Bienvenue dans cette troisième vidéo qui fait partie des quatre concernant cette fin d'année YouTube pour ma part et dans celle-ci je voulais un peu revenir avec vous sur cette année qui a été un peu importante pour moi car pour rester un peu sommaire on va dire, ça a été la fin de mes études en BTS et du coup le début de mon entrée dans ma vie active, dans le monde du travail et aussi pas mal de choses testées finies en cours sur YouTube je vais juste parler des vidéos les plus importants de ce qui est le plus important selon moi sur YouTube si vous avez un moment que je pense que j'aurais dû dire, vous pouvez le dire dans les commentaires n'oubliez pas de la juste ouvrir pause bleu, voilà, du coup commençons alors j'ai pris une petite feuille de notes, ça c'est pour la vidéo 2017 et celle d'après que j'ai donné pour 2018 mais déjà 2017 selon moi il s'est passé pas mal de choses donc déjà commençons en janvier en janvier, le 1er janvier ou début janvier, je ne sais plus trop la date j'ai sorti le centième épisode de Neverwinter Nights je pense qu'il était important pour moi de fêter cette nouvelle année avec quelque chose de fort, de long qui m'encouragerait et Neverwinter Nights c'était la bonne occasion j'avais déjà pensé au départ à faire un épisode 100 qui durerait un bon moment non pas qui dure un bon moment où j'aurais fait toute une partie du chapitre et ça m'avérait que c'était toute la partie sur le bois de Boissouri, le village il me semble avec Carne et Yarel ainsi que Bélial si j'ai très bonne mémoire je crois que c'est ça et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien d'avancer pas mal dans l'histoire et Neverwinter Nights toujours en cours qui a été terminé mais j'y reviendrai après du coup il y a eu cela et aussi la reprise de Brief of Fire et je me suis, en fait la reprise c'était pour le fait de me dire j'ai commencé ce jeu il y a plusieurs mois je vais peut-être le finir quand même parce que je voudrais le finir je sais que c'est un jeu bien et laisser une série inachevée quand même j'aime pas trop alors j'ai une série inachevée aussi sur la chaîne c'est Cave Story peut-être si j'ai le courage je reprendrai le jeu de A à Z dans une meilleure version ou alors j'ai dû supprimer je sais même plus si j'ai supprimé les épisodes de Cave Story c'est une excellente question donc voilà pour ce qui était du mois de janvier le mois de février était aussi on va dire pas trop chargé mais quand même au niveau vidéo notamment la première vidéo IRL avec un script avec une caméra d'un voix off et vraiment j'avais un script je crois qu'il faisait trois pages pour commencer ce qui est peut-être pas mal d'ailleurs vous le reconnaissez sans doute le décor si vous le regardez maintenant c'était sur le 3615 Rhinus oui j'ai un gros nom d'émission pour ça gros titre de vidéo surtout et en fait ça ça passe à une histoire rapidement j'ai déjà pensé à ça l'année d'avant j'avais fait une grosse ébauche de deux pages j'avais écrit plein de trucs et j'ai arrêté parce que je sais plus pourquoi j'avais soit la flemme soit la non-envie soit parce que je me sentais pas prêt je crois que c'était parce que je me sentais pas prêt du coup j'ai refait une ébauche je refais un script au prof je me suis renseigné le plus possible j'ai essayé de faire un montage pas trop mauvais et la qualité de la caméra qui était un semi-bloggy HD 5 mégapixels j'en ai un peu honte mais pour une première vidéo comme ça où il y a quand même eu un travail assez conséquent je suis assez fier je ne la renie pas ce n'est pas la meilleure vidéo que j'ai faite mais je suis assez content de ce que j'ai produit ensuite alors c'est sur une autre chaîne que je mettrai par là d'ailleurs vous allez le savoir maintenant depuis l'année dernière ou depuis non c'est pas l'année dernière c'était depuis deux ans maintenant je crois il faudrait que je vérifie mais ça ne fait pas longtemps enfin maintenant ça va faire deux ans je réalise le grand mot je fais des best-ofs pour un streamer que j'apprécie grandement qui était le spark underscore 343 va voir il y a une fiche qui s'affiche quelque part je ne sais pas où pour lequel je réalise des best-ofs et en février la sortie du best-ofs sur un des jeux qu'il a fait Thief Gold j'avoue quand même que ce n'est pas le meilleur que j'ai fait je le reconnais il y a des moments où j'aurais pu le faire un peu mieux où j'aurais pu le faire d'autres choses mais je suis assez content puis il y a quand même un accord lui il a regardé avant on me dit ce qu'il n'est pas on fait comme ça de toute façon donc en même temps s'il l'a prouvé qu'il l'a sorti et bien c'est que j'ai fier moi je pense qu'il y a quand même encore quelques trucs que j'aurais pu améliorer mais bon si tu veux le regarder c'est par là va voir le Twitch va voir le Youtube abonne-toi au Youtube de toute façon il y a une vidéo qui sort chaque jour c'est très bien et un petit peu anecdotique il y avait un cours rétro sur Need for Speed Underground 2 je me disais qu'un jeu de voiture à présenter ce serait pas mal et ça a été bien sauf que le jeu en fait je me rends compte maintenant il n'y a que l'intérêt que l'histoire à raconter que les features qu'il a et je le suis beaucoup éclaté je le reconnais pendant que je faisais mon enregistrement à mettre de l'Eurobit en fond parce que je regarde Initial Day en ce moment et c'était pas mal je le reconnais le format court est quelque chose que je que j'aime bien parce que pour les petits jeux type point and click course il n'y a pas vraiment d'histoire ça va mais que j'aime pas trop aussi parce qu'il faut que j'écrive bien enfin il faut que j'écrive bien oui il faut que j'écrive bien il faut que j'écrive ce qu'il faut retenir est-ce qu'il faut donner au vie au viewer enfin au spectateur pour qu'il ait envie d'y jouer et aussi je me suis rendu compte maintenant qu'il fallait enlever la section spoiler donc la fin enfin fallait mettre une section spoiler sans fin enlever donc il fallait mettre une fin et voilà donc si c'était à faire je pense que je le referais ouais mais autrement pas en pas en rétro mais autrement en avril ça a été assez peu fourni à part les vidéos sur internet ce qui continue en fait je skippe toutes les vidéos de jeux la seule vidéo un peu intéressante à redire ce serait le récap de la camocone 2017 à savoir que j'ai fait un mp3 c'est à dire que je suis rentré de la camo j'ai enregistré toute la voix off d'une traite et le montage je l'ai fait dans le jour qui suivait et en fait j'étais vraiment vraiment épuisé par ce week-end d'ailleurs la camocone spoiler j'y suis à nouveau si vous regardez cette vidéo j'y suis pour 2018 c'est la prochaine fois je pense qu'il faudrait que je filme tout 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 j'ai pas cette habitude de toujours tout filmer parce que la qualité que j'ai avec le sony buggy c'était de la merde mais maintenant je pense que je le ferai j'étais assez content quand même des retours que j'avais dessus et pour l'année prochaine il y aura un truc un peu plus gros un peu plus soft comme j'avais fait pour la première année oui donc voilà juste la camocone un recap mp3 j'avoue que c'était un peu flemmard aussi de ma part mais dans l'ensemble cette vidéo était était cool à monter à réaliser voilà on va dire ça comme ça personne merde alors par contre en mai en mai ça a été les grosses vidéos la première grosse vidéo de la chaîne toutes catégories confondues l'avis subjectif sur le film Capitaine Saliban le live action du jeu des Ace Attorney et Fenix Wright le premier volet ça m'a vraiment crotté dans la tête pendant un très long moment de parler de ce film parce que personne n'en parlait concrètement et donc ça a été beaucoup de semaines d'écriture de savoir qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis pas qu'est-ce qu'il faudrait que je mette comment je pourrais faire est-ce que je fais une mise en scène est-ce que je suis mais un effet comment je fais il y a eu beaucoup il y a eu pas mal de semaines où j'ai dû travailler là-dessus sur le texte une après-midi entière à tout tourner que ce soit voix fait partie caméra et le montage a été fastidieux on va dire parce que j'avais pas l'habitude et pourtant je me suis fixé une limite je me suis dit il faudrait que je sorte avant au moins avant la fin je crois que c'était avant une fois avant une fin de semaine où j'avais un montage je crois j'avais un montage j'avais passé trois jours de montage dessus vraiment que c'était plus tard j'en souviens plus je sais qu'il y avait un moment où j'ai passé trois jours de montage intensif il me semble que c'était dessus mais ouais c'était assez imposant à faire je suis quand même pas satisfait du résultat même si la qualité 5 mégapixels et ben c'est pas super cool à regarder mais je suis fier de ce que j'ai fait et ça reste une des bonnes vidéos que j'ai réalisé cette année et je pense de toute la chaîne confondue aussi c'est ce mois-ci ça a été un type de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire et pourtant je m'y suis essayé et c'est compliqué à réaliser parce que vous allez comprendre pourquoi il s'agit du premier vlog nul de la chaîne à la base en fait c'est parce que j'avais une journée assez chargée enfin chargée vite fait parce que je devais aller aux portes ouvertes de mon célephe et l'après-midi j'avais pas mal de choses personnelles à faire enfin je devais aller regarder pour en savoir plus et c'était assez intéressant je l'avoue c'était un exercice je trouve de rapidité où il faut que tout soit enregistré le jour même pour le lendemain voire le surlendemain maximum j'essaie de faire ça pour le lendemain et c'est un exercice assez plaisant ça permet de voir notre rapidité sur le montage de découvrir des fonctionnalités j'ai découvert des fonctionnalités sur mon soft que je ne connaissais pas enfin j'en ai découvert au moins deux et je ne pensais pas en faire parce que bon c'était sympa mais c'est compliqué à réaliser sauf qu'après j'en ai réalisé un autre mais on y reviendra plus tard le vlog nul je pense que ça va rester peut-être en 2018 je ne sais pas trop ensuite en juin peu de choses peu de choses des vidéos de jeux du PSO Fire du Neverwinter Night et d'ailleurs en parlant de Neverwinter Night il y a eu la fin du chapitre 2 au bout de 7 ou 8 mois on va pas se mentir que c'est à ce moment là que j'ai décidé de me bouger le cul pour finir Neverwinter Night parce que j'ai commencé ça en 2015 je crois j'ai commencé ça en 2015 et ça n'a pas bougé depuis donc je crois que c'est à partir de ce moment là que j'ai voulu sortir un peu plus de Neverwinter Night chose que j'ai fait je crois à partir de quelques mois plus tard à partir de septembre octobre mais c'est à partir de ce moment là que oui je veux voulu me bouger le cul pour sortir de Neverwinter Night d'ailleurs je reviendrai après plus tard dans la vidéo mais c'était le seul moment un peu intéressant de cette année alors ensuite à partir de juin et juillet je lis mes notes parce que c'est vachement important à partir de juin et juillet là on va passer dans la vie IRL j'ai pas pu sortir grand chose enfin même si j'ai même s'il y a eu des vidéos c'est des vidéos de stock c'est un chat qui passe en fait c'est mon chat c'est des vidéos de stock parce que juin et juillet il y a eu des examens pour le BTS il y a eu le on va pas trop rentrer dans les détails il y a eu l'examen blanc non c'est pas l'examen blanc c'est l'examen tout court il y a eu l'épreuve l'épreuve professionnelle il y a eu plein de choses donc des révisions des révisions des révisions que ce soit en cours ou avec l'entreprise donc pas trop de temps pour sortir de la vidéo et vous le comprendrez je pense bien si vous êtes au moins encore étudiant parce que quand on est étudiant on pense un peu plus aux études d'ailleurs j'ai pas envie que Youtube devienne mon métier parce que je pense que maintenant on sait que ça reste un petit peu instable n'est-ce pas ? cependant pendant cette période il n'y se passait un peu rien un deuxième best-off incroyable sur la chaîne de l'oncle de Hellspark 143 qui va se réafficher quelque part je ne sais pas où de toute façon ça va se réafficher 20 fois sur Overlord j'avoue que celui-là il était amusant à faire j'ai pris un peu plus de plaisir que sur Fifgold parce que Fifgold c'était une qualité assez rigolante c'était en 480 AP Fifgold était en 720 et il y avait beaucoup plus de matière pour un best-off ça n'a pas pris trop de temps non plus je crois que c'était je crois que c'était le plus court des trois qui sont sortis oui il y en a un troisième mais j'y reviendrai plus tard je crois que c'était le plus court des trois et c'était assez marrant je pense que j'aurais pu en faire là aussi un peu plus mais j'avais pour moi il n'y avait pas d'autre chose donc je vous recommande la vidéo aussi à regarder et aussi à aller voir une touche des stars 353 tout ça et alors je continue de lire je lis comme ça oh c'est beau et début juillet donc après cette grosse période d'examens qui sont passés et ça fait du bien quand ça passe donc juillet à ce moment-là il me restait presque un mois de contrat avec mon entreprise donc début juillet est sorti je pense le projet le plus long le plus complexe à réaliser et le plus je ne vais pas dire chiant mais le plus dur c'était en fait une pub pour Mangate je vous l'affichais et en gros ce que je voulais faire c'est parti d'une idée toute simple avec ma copine de l'époque c'était ouais Mangate c'est bien c'est quand même assez convivial c'est bien ouais quand même qu'il n'y ait pas plus de personnes et donc là je me suis dit et si on faisait une pub et donc là j'étais parti pendant je crois pendant plusieurs jours j'avais fait une évo j'avais tous les documentations je me suis dit tiens là il faudrait faire ça 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 il y a une partie il y aura une introduction ensuite là il y aura une présentation avec des plans sur une off là on va mettre des consommateurs qui ont donné leur avis à la fin on va mettre moi qui fait ça avec un point de téméra bref j'ai tout imaginé j'ai fait ça en deux fois donc la première fois c'était en même temps que le vlog en mai et la deuxième ça a été le jour même en gros c'était le juillet où il s'est bien plus chaud c'est assez cool donc c'était pour filmer autour filmer l'enceinte du bâtiment et en cueillir les propos de quelques consommateurs je suis assez content j'ai présenté le final à laetitia la gérante qui va passer un petit coucou si jamais elle tombe sur cette vidéo et donc je suis assez content de cette vidéo le seul regret quand même c'est que la qualité je suis assez déçu de la qualité vidéo la faible qualité vidéo de l'ancienne caméra que j'utilisais mais je pense que si j'avais attendu un peu plus j'aurais pu faire mieux d'ailleurs si jamais c'est possible en refaire une avec cette qualité d'image là qui est largement mieux ça me poserait aucun problème donc laetitia si jamais tu veux une version améliorée moi ça me va bon ma caméra s'est arrêtée maintenant je sais que je ne fais que 25 minutes d'enregistrement en full HD ce qui est déjà bien donc du coup on va reprendre en août en août donc ce qui s'est passé c'est que j'ai posé tous mes congés payés pour passer un mois de vacances assez tranquille et en même temps j'avais un mariage dans ma famille donc du coup c'est tant mieux et pendant ce mariage il y a eu un déclic j'ai regardé un petit peu les appareils photos du photographe et je me suis dit peut-être que il faudrait que je me remonte ma qualité visuelle ce qui ne serait pas une si mauvaise chose donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis renseigné sur les différents modèles de caméras modèles d'appareils s'il fallait des objectifs spécifiques les réflexes les capacités plein de choses et au bout d'un moment je me suis laissé tenter on va dire mais maintenant je suis content par cet appareil photo que vous voyez que j'utilise actuellement que vous ne pouvez pas voir j'avais fait un post Twitter parce que j'étais content à l'époque c'est un Canon PowerShot A6-60 HS qui fait très bien le café que j'avais eu en plus avec sa sacoche de transport et un pare-soleil que je n'utilise même pas mais bon pour le coup ça va en fait le pare-soleil était gratuit en gros et que le sac de transport il était moitié prix mais j'en suis très content c'est une meilleure qualité c'est du 16,1 megapixel si je ne dis pas de bêtises et ça fait très bien le café j'ai même de la Full HD d'ailleurs je ne proposerai pas de la Full HD sauf pour on ne sait jamais un truc incroyable parce que moi je ne sors tout qu'en 701p j'en suis très content et ça a été le déclic donc maintenant je peux faire des vidéos plus regardables au niveau visuel ensuite en août parce qu'il s'est passé autre chose ma belle soeur du coup parce que oui c'était mon frère qui s'est marié si on retonnait un peu m'a offert un trépied enfin un grand trépied que j'utilise aussi actuellement parce qu'avant j'avais un petit trépied classique je crois que c'était 10 cm à 15 cm que j'ai encore et qui me sert pour les vidéos quand je fais en intérieur qui est qui m'est utile en fait ça m'est très très utile du coup je la remercie je n'ai pas envie de dire le nom de la ville ça en cas où mais je la remercie beaucoup pour ce cadeau qui m'est utile donc merci aussi en août parce que je n'allais pas oublier ça la sortie du rétro sur Conan du Dark X qui est pour moi le pire jeu que j'ai montré que j'ai fait de ma vie de joueur et je m'ai quand même fait des doubles là je suis sur une double mais ce n'est pas pareil parce que je n'ai pas envie de continuer ce jeu je regrette vraiment de l'avoir acheté même s'il était en brocante à 5 euros je m'en souviens encore ceux qui me disent oui mais tu as fait M&M's les formules perdues oui mais tu as fait ça d'ailleurs M&M's les formules perdues j'ai appris un peu après enfin même beaucoup après que c'était une copie d'une copie quand même bien en fait on a quelques problèmes de Crash Bandicoot mais entre une copie de Crash Bandicoot et un jeu dégueulasse sorti sur PS2 où ton héros il peut glitcher et que la fin elle est quasi impossible si tu triches pas et ben voilà donc du coup j'étais assez fier de cet épisode même si je n'ai pas fini le jeu j'ai dû utiliser une vidéo playthrough pour illustrer la fin d'ailleurs la fin elle est bidon mais complètement j'ai aussi grâce à celui-là acquis une certaine méthode pour les rétros c'est à dire que j'enregistre tout le jeu d'un coup je regarde mes des rushs en même temps que je fais mon texte c'est à dire que je me dis ah sur ce rush là à telle minute il se passe ça je pourrais peut-être en parler en mettant ça en avant en faisant tel effet et le montage aussi je suis assez fier de cette vidéo je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas été plus regardée d'ailleurs allez la regarder vous allez voir c'est trop bien ça prend un petit quart d'heure et voilà et aussi alors ça ça n'a rien à voir avec ça va avoir avec les vidéos mais indirectement pendant une petite semaine en août j'ai décidé me mettre enfin à la création de miniatures pour je crois 95% des vidéos de la chaîne donc j'ai dû créer je crois je crois que c'était autour de 500 de 500 ouais 500 500 de miniatures donc pas de la grosse miniature non plus mais de miniatures quand même et pendant cette semaine bizarrement les vions ont grimpé donc je me dis ouais bon bah les miniatures maintenant c'est obligatoire donc maintenant il y a des miniatures voilà c'est venu comme ça et c'est tant mieux qu'est-ce qu'il y a donc ça c'était en août en septembre septembre pas grand chose à part Brief of Fire que j'ai continué en octobre oulala en octobre par contre il s'est passé des choses en octobre il s'est passé plein de choses notamment 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 une vidéo qui a eu un effet rapide sur son nombre de vues c'est la conférence du Dijon-Saiten de Farod et Tartinex conférence que j'ai pu avoir en entier d'ailleurs il y a juste trois petites coupures mais c'est normal je ne peux pas capturer une heure d'un coup et je me doutais quand même que ça allait attirer pas mal de personnes mais pas que ça ferait autant de vues en si peu de temps en une semaine j'ai dû avoir une soixantaine de vues donc merci déjà pour ceux qui ont regardé mais je ne m'attendais pas à ça ah oui puis j'allais partager aussi sur le Faiso-Petit-Saiten mais ça c'est une autre histoire je suis content quand même de cette vidéo qui aura plu un certain nombre de personnes d'ailleurs Farod et Tartinex des personnages très sympas très humains très simples finalement c'est vraiment c'est vraiment différent de leur personnalité en vidéo c'est quelque chose que je vois comment de faire c'est de parler aux gens de voir que finalement si on les regardait si on leur parlait hors festival de ce qu'ils pensent sur un sujet ou sur l'autre mais en fait ils ne sont pas si différents de vous ils ne sont pas si différents de nous c'est juste leur tempérament qui est différent je suis en train de partir dans un sujet que je ne maîtrise pas donc je vais arrêter qu'est-ce qu'il y a aussi il y a aussi alors une grosse vidéo que je vais maintenant parler le deuxième avis subjectif sur initiale de live action avec donc du coup cette superbe qualité caméra et ça a été ça a été et facile et pas facile en même temps et je vais m'expliquer initiale de live action je l'avais regardé il y avait plusieurs mois c'était intéressant et en fait je me suis dit initiale de le manga on en parle mais le film enfin l'animation on en parle mais le film est-ce que quelqu'un en parle et personne n'en parlait donc je me suis dit vas-y je le fais je vais être le premier sur le youtube français à en parler et je l'ai fait alors du coup je l'ai fait quand j'avais trouvé un taf en même temps donc du coup ça a été assez difficile parce que soit je travaillais le matin et l'après-midi je travaillais dessus du coup c'était plus simple soit je travaillais l'après-midi et travaillais dessus le matin en gros je travaillais dessus le matin grand max deux heures donc j'avançais pas beaucoup je l'ai sorti j'ai fait j'ai eu un je pense que je fais un bon travail ouais je pense que c'était très cool et je suis fier de ce que j'ai fait et du coup maintenant dernière chose qui se passait en octobre tiens et puis on est déjà à la fin d'année c'est incroyable et 20 octobre et bien c'était la fin de Neverwinter Nights le scénario principal donc il y a eu l'enchaînement de la fin du chapitre 3 et je crois une semaine après la fin du chapitre 4 donc le dernier j'ai été quand même assez déçu de la fin du chapitre 4 qui était quand même rapide je pensais que ça allait dure un peu longtemps mais vous savez mon avis si vous avez regardé la deuxième vidéo des 4 de cette fin d'année qui est donc celle sur les jeux que j'ai effectué cette année je vous ai d'ailleurs à regarder si vous n'avez pas vu et même la première on ne sait jamais mais voilà donc fin de Neverwinter Nights c'est l'enchaînement principal ce qui m'a amené oh c'est incroyable cette transition dans l'âge de page en novembre avec le début de la première extension Shadows of Red de Tide qui est assez assez court en fait parce que en deux non même pas en deux en un mois je crois que j'avais fait j'avais bien pensé le premier chapitre de cette extension donc même si c'est amusé même si l'extension est très bien je la trouve un peu courte et je pense d'ailleurs je le redis à chaque fois qu'il faut faire ça avant de jouer au scénario principal parce que au vu des monstres de l'équipement que l'on a et du gain d'expérience et ben oui faites Shadows of Red de Tide avant le scénario principal d'ailleurs une deuxième transition c'est incroyable il y a aussi eu la fin en novembre et parce que j'ai bien torché le jeu vu que je l'ai bien retourné la fin de Brief of Fire et voilà et ben le jeu est terminé peut-être que je referai le 2 mais pas maintenant pas maintenant pas maintenant peut-être après peut-être après peut-être après les les Ace Saturn DS peut-être après le Apollo Justice je ne sais pas d'ailleurs incroyable une deuxième transition qui va mener que c'est le début juste après la fin de Brief of Fire le début de Mike Hedworth Investigation Ace Saturn qui est un spin-off qu'en France on n'a pas eu en physique je crois qu'il y a juste une version physique en anglais et c'est tout et donc du coup je joue sur un patch français qui est plutôt bien qui est plutôt bon et voilà et qu'est-ce qu'il y a eu aussi en novembre il y a eu un deuxième vlog nul cette fois-ci sur la foire de Dijon je pense que c'est encore pour mes signes au vlog parce que je pense que j'aime un peu plus ce format et que je comprends tout ce qu'il y a derrière et que je respecte maintenant ceux qui font des vlogs sur leur chaîne YouTube voilà et du coup en décembre pour finir cette vidéo la fin de l'interlude sur Shadows of Hended Tide donc le chapitre 2 arrivera en 2018 la fin de l'épisode 2 de MySafeInvestigation je vais parler extrêmement vite donc la suite arrivera en 2018 et bien sûr ces 4 vidéos qui finissent décembre voilà magnifique mais j'en profite aussi pour dire que depuis 8 décembre je m'essaye au streaming sur Twitch voilà c'est pas du gros jeu parce que j'ai pas une grosse connexion mais quelquefois quelques après-midi dans la semaine pendant une petite heure et bien je fais pour l'instant du Megaman Maker parce que j'aime beaucoup ça je reconnais que la communauté a beaucoup de level designers incroyables que quelqu'un me déra embauché pour un autre Megaman du coup voilà si vous le voulez il y a une Shinnuit qui va apparaître quelque part même juste à la fin de la vidéo ceci conclut cette troisième vidéo sur les 4 de cette fin d'année sur cette chaîne je vous remercie de l'avoir regardée j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas je vous invite à mettre un pince bleu et à laisser un commentaire à regarder les 3 autres vidéos qui composent cette série ou d'aller regarder une autre vidéo sur la chaîne et de vous abonner si le contenu vous plaît je vous invite aussi également si vous voulez à me suivre sur Twitter sinon je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine je vous remercie de fin d'année